Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons quitter un petit peu Lightroom pour parler d'un outil assez formidable qui va vous permettre de gagner énormément de temps et surtout énormément de confort d'utilisation. Il s'agit de la visionneuse Faston Image Viewer. C'est parti ! Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une visionneuse photo, c'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre d'afficher et de naviguer dans vos photographies sur ordinateur. Typiquement dans Windows, c'est l'application photo ou aperçu qui va gérer ça. Aujourd'hui, nous allons voir Faston Image Viewer qui est un logiciel développé par la société Faston. Je vous mettrai dans la description le lien pour télécharger ce logiciel, sachant qu'il n'est disponible que sur Windows malheureusement. Mais il vous suffit de cliquer ici sur le bouton Download qui va vous rediriger vers une page et ici, vous cliquez sur le fichier EXE qui va vous télécharger ici un petit EXECUTIBLE. Il vous suffira de cliquer dessus quand le téléchargement sera fini afin d'installer Image Viewer. Alors pourquoi je dis que Image Viewer est la meilleure visionneuse photo qui existe ? Nous allons voir ça tout de suite avec les quatre critères les plus importants de ce logiciel. Alors le premier critère qui fait que Faston est une visionneuse vraiment très performante va être sa navigation simplifiée et surtout qui va être beaucoup plus intuitive et qui va donc vous permettre de gagner énormément de temps. Par exemple, j'ai ici une sélection de photographies que je vais vouloir visionner sur mon ordinateur, que je vais vouloir regarder. Et bien le problème avec la visionneuse de défaut qui est donc Photo sur Windows, c'est que si je veux accéder à une photographie en particulier dans mon dossier, et bien je vais devoir passer toutes les photographies les unes après les autres. Par exemple, si je veux aller directement à la sixième photo, et bien ce n'est pas possible puisque je vais devoir ici faire déplacer vers la droite. Je vais devoir cliquer six fois de suite sur la flèche droite afin d'accéder à ma photo en particulier. Alors il y a également la possibilité d'y accéder directement en retournant ici dans mon dossier, en allant sélectionner ma sixième photo et en réouvrant cette photographie-là. Mais le problème, c'est que ça m'a ouvert une deuxième visionneuse. Vous voyez ici que j'ai mes deux visionneuses qui ont été ouvertes, ce qui fait que bien si on ouvre plusieurs photos les unes après les autres, on va se retrouver avec des dizaines de visionneuses d'ouvertes, ce qui n'est vraiment pas très pratique et très intuitif. Et là où Faston est beaucoup plus facile d'utilisation, c'est que tout va être réuni au même endroit et surtout on va pouvoir accéder à tout au même endroit. Pour vous montrer ça, je vais ici ouvrir ma photographie avec Faston Image Viewer. Donc vous aurez ce menu une fois que vous aurez installé le logiciel. Donc je vais lancer le logiciel. Alors vous pouvez déjà constater que c'est très rapide de visionner la photographie. L'interface est simplifiée au maximum. Vous avez la photographie qui est quasiment en plein écran. Et là où Faston Image Viewer est très intuitif et beaucoup plus performant, c'est que lorsque vous allez déplacer votre souris sur les bords de l'image, vous allez faire apparaître des menus. Et si vous allez vers le haut de l'image, sur le bord supérieur de l'image, vous allez faire ici apparaître une frise comportant toutes les photographies qui se trouvent dans le dossier Windows que vous avez ouvert. Et vous pouvez constater qu'on peut se déplacer de la même manière avec les touches directionnelles de droite à gauche. Mais si par exemple je veux aller directement à cette photographie-là, il me suffit de cliquer sur cette photographie, ce qui me permet de gagner énormément de temps et surtout de tout faire exactement au même endroit. Et ce n'est pas tout puisque si par exemple je veux aller visionner des photographies qui se trouvent dans un autre dossier de mon ordinateur, je n'ai pas besoin de retourner dans Windows. Je peux rester sur Faston puisqu'il me suffit de cliquer ici sur le petit bouton arborescence. Et vous voyez maintenant que j'ai un menu déroulant avec tous les dossiers qui se trouvent sur mon ordinateur. Et si par exemple je veux aller dans mon dossier Fichier RAW dans l'année 2019 et aller sélectionner vraiment un jour de prise de vue en particulier, par exemple si je viens cliquer sur ce dossier-là, vous voyez maintenant que j'ai accès uniquement aux photographies qui se trouvent dans ce dossier. Et de la même manière, je peux accéder ici à ma frise chronologique qui me permet de gagner énormément de temps. Deuxième critère qui fait de Faston la meilleure visionneuse sur Windows, c'est sa capacité à lire absolument tous les formats de photographie qu'il existe et surtout sa rapidité et la fidélité avec laquelle il va afficher les photographies. Pour vous montrer ceci, j'ai ici un dossier qui comporte des fichiers RAW qui sont donc des fichiers bruts qui sont très lourds. Et bien le problème avec la visionneuse par défaut de Windows, c'est qu'elle va être capable de les afficher, mais le problème c'est qu'il va y avoir une espèce de latence et surtout elle ne va pas être capable de retranscrire les bonnes couleurs puisque le profil de couleur ne va pas être bien interprété par la visionneuse. Je vais passer sur une photographie les unes après les autres et vous voyez qu'il y a un espèce de décalage. Alors j'espère que ça se voit à l'écran avec la compression de YouTube. Mais lorsque je passe sur une photographie, il y a une latence et les couleurs changent tout simplement parce que la visionneuse de Windows n'est pas capable de bien gérer les couleurs, le profil colorimétrique qui se trouve dans mon fichier RAW, dans mon fichier brut. Donc vous voyez que ça peut être très embêtant lorsque l'on veut faire par exemple un tri de nos photographies d'avoir cette espèce de latence et surtout cette non-fidélité des couleurs. Et bien avec Fastone Image Viewer, vous allez voir que les choses vont complètement changer puisque le logiciel va parfaitement afficher la photographie. Ça va être très rapide. Si je passe d'une photographie à l'autre, vous voyez que c'est instantané et surtout il va très bien gérer l'espace colorimétrique de la photographie même sur des fichiers bruts, des fichiers RAW, ce qui est donc extrêmement pratique et extrêmement flexible. Le troisième critère qui fait de Fastone Image Viewer la meilleure visionneuse photo va être la gestion des métadonnées et l'affichage des métadonnées. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les métadonnées, ce sont les informations de prise de vue qui vont être en fait intégrées à votre fichier et qui vont vous permettre de vous rappeler par exemple si vous revenez sur une photographie un an ou deux ans après, de vous rappeler les conditions de prise de vue. Vous allez notamment avoir l'ouverture du diaphragme, le temps d'exposition, le matériel utilisé, vraiment toutes sortes d'informations. Et le problème avec la visionneuse par défaut, c'est qu'on ne peut pas afficher ça. Le seul moyen, c'est d'aller faire un clic droit sur la photo, vous cliquez sur propriété et vous allez dans Détails et là vous avez donc accès à vos métadonnées. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps sur une photo et si on veut le faire sur toutes les photos, ça va prendre énormément de temps. Et bien avec Fastone Image Viewer, vous pouvez aller beaucoup plus rapidement puisque vous pouvez accéder directement à ces métadonnées. Alors par défaut, vous avez déjà des premières informations qui s'affichent ici en haut à gauche en vert. Donc vous avez notamment ici la taille de votre photographie, la résolution de votre photographie. Mais vous avez également la possibilité, en basculant votre souris sur le bord à droite, de faire afficher ici des métadonnées, notamment ici les exifs. Et vous pouvez constater que nous avons accès ici à toutes les informations de notre prise de vue, la vitesse d'obturation, l'ouverture, les ISO, la focale utilisée. Vous avez également accès à l'histogramme qui est vraiment très pratique afin de s'assurer que notre photographie est bien exposée. Vous avez également la possibilité ici de rajouter des commentaires JPEG. En double-cliquant dessus, vous pouvez rajouter toutes les informations que vous voulez. Par exemple, si je viens mettre « Photographie de Pélican » et que j'appuie maintenant sur « Fermer », vous allez voir que mes métadonnées vont être rajoutées comme ceci au fur et à mesure et qu'on peut naviguer et vraiment aller très rapidement voir tous les exifs de toutes nos photographies. Alors, petite astuce pour ceux qui aiment bien, eh bien, partager leurs métadonnées sur les réseaux sociaux afin de montrer aux personnes qui les suivent comment étaient prises les métadonnées, par exemple sur Facebook. Eh bien, plutôt que de les recopier à la main, vous pouvez tout simplement ici faire un clic droit sur ce tableau de métadonnées et maintenant, vous cliquez sur « Copier ». Et si, par exemple, vous allez sur Facebook et que vous voulez poster votre photo, par exemple, je vais ici créer une nouvelle publication, je vais glisser ma photographie dans Facebook comme ceci. Eh bien, maintenant, vous avez la possibilité, maintenant que vous avez copié vos métadonnées, de faire un clic droit et d'aller coller. Vous voyez que toutes vos métadonnées ont été collées, ce qui vous permet bien de communiquer aux personnes qui vous suivent toutes les informations liées à votre photographie. Vous pouvez bien évidemment retirer celles qui ne vous intéressent pas, par exemple, le GPS, le mode de mesure, tout ça ne m'intéresse pas. Et vous voyez que très rapidement, eh bien, vous pouvez rajouter les exifs de votre photographie sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment très pratique et très rapide à faire. Et enfin, le dernier critère qui fait de Fasten Image Viewer la meilleure visionneuse photo va être la possibilité également de faire des retouches et de rajouter des effets sur votre photographie un peu à la manière d'un logiciel de développement qui va être spécialement dédié à ça. Alors, bien évidemment, vous ne pourrez pas aller aussi loin que sur Lightroom, par exemple, mais ça peut être une bonne alternative si vous ne voulez pas perdre de temps sur Lightroom pour des choses assez simples ou si vous n'avez pas de logiciel de développement spécialement dédié à ça, eh bien, vous avez la possibilité, en allant ici placer votre curseur sur la gauche, de faire apparaître un menu qui comporte, eh bien, différents effets. Vous avez notamment ici le menu couleurs qui va vous permettre, malgré son nom, d'ajuster la luminosité, d'ajuster les couleurs et tout plein d'effets que l'on peut normalement faire dans un logiciel de développement. Eh bien, vous voyez ici que vous pouvez le faire directement dans Fasten Image Viewer. Par exemple, si je viens ici ajuster la luminosité, je peux, par exemple, rajouter un petit peu de contraste. On peut également jouer sur la saturation et donc ici, retravailler directement dans Fasten Image Viewer votre photographie. Donc, ça peut être une alternative à Lightroom si vous voulez être beaucoup plus rapide sur des choses très simples puisque, bien évidemment, vous ne pourrez pas aller aussi loin que sur un logiciel comme Lightroom. Alors, un effet que j'aime beaucoup utiliser dans Image Viewer et qui est très rapide à mettre en place va être le fait de rajouter une bordure blanche tout autour de ma photographie et surtout de rajouter une signature manuscrite en bas de la photo. Alors, pour faire ça, c'est très rapide. Vous pouvez le faire directement vraiment dans la visionneuse et c'est pour ça également que Image Viewer est une visionneuse extrêmement puissante. Vous allez aller ici dans votre menu déroulant qui se trouve à gauche et vous allez cliquer sur Effet de bordure qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, je vous invite à explorer un petit peu tout ça sachant que vous pouvez ici rajouter différents effets notamment des ombres et différents cadres. Personnellement, je n'utilise que le cadre 1 et je vais ici rajouter une bordure de 100 pixels de large de la couleur blanche autour de ma photographie. Je vais maintenant appuyer sur OK. Vous voyez qu'on a bien un cadre blanc qui a été rajouté autour de mon image. Je vais maintenant rajouter une petite signature en bas de ma photo. Je vais aller ici dans le même menu et je vais cliquer sur Filigrane. Ça va m'ouvrir également une nouvelle fenêtre et je vais aller charger ici l'image de mon Filigrane qui correspond à une signature manuscrite que j'ai créée directement dans Photoshop. Alors, je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui à créer cette signature sachant qu'il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui est spécialement dédiée à la création de cette signature. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite et donc, moi, je vais me contenter ici d'aller charger mon petit fichier PNG qui se trouve ici qui correspond donc bien à mon nom. Je vais élargir un petit peu ma fenêtre afin d'y voir un petit peu plus clair et je vais également diminuer un tout petit peu la taille et je vais aller placer manuellement ma photographie. Alors, vous avez également la possibilité ici de cliquer sur le raccourci 1 pour 1 qui va vous permettre de zoomer dans votre image et vous voyez que vous pouvez placer très précisément votre signature. Donc, je vais cliquer sur OK et vous pouvez constater maintenant que j'ai bien mon cadre blanc qui a été créé autour de mon image et j'ai également ma petite signature qui a été rajoutée. Alors, maintenant que cet effet a été appliqué à ma photographie, il va falloir enregistrer ma photographie. J'ai la possibilité soit de cliquer ici sur la petite fenêtre sachant que Fastone va me demander d'enregistrer tous les changements que j'ai appliqués à ma photo ou vous pouvez également aller faire un clic droit et cliquer sur enregistrer sous et je vais maintenant aller la copier sur mon bureau afin de valider mon effet et je vais maintenant cliquer sur je vais appuyer sur la touche échappe afin de cliquer image viewer et je vais maintenant aller vérifier que ma photographie a bien été enregistrée avec mon cadre et ma signature. C'est bien le cas et je peux donc maintenant aller partager sur les réseaux sociaux mon image avec les effets que j'ai appliqués tout en ici copiant mes exifs. Donc, je vais retourner sur Photoshop je vais créer une nouvelle publication je vais cliquer sur photo importer des photographies je vais bien aller charger ma photographie de mes anges et avec CTRL-V je vais pouvoir très rapidement copier les exifs de ma photographie afin de partager les informations de ma photographie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de présentation et de découverte de Fasten Image Viewer qui est donc une visionneuse photo très performante sur Windows qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus intuitive à utiliser que la visionneuse par défaut donc je ne vais pas ici parler de toutes les possibilités je vous invite à tester tout ça chez vous sachant qu'il y a des dizaines d'outils différents par exemple vous pouvez sélectionner plusieurs photos et en faisant un clic droit vous pouvez comparer les images ce qui vous permet d'afficher plusieurs photos en même temps et donc comparer des images entre elles donc je ne vais pas parler de tous les outils je vous invite à tester ça chez vous sachant que ce logiciel est gratuit je ne sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo c'est un logiciel qui est complètement gratuit et qui est extrêmement performant que je vous conseille d'installer et de tester chez vous voilà c'était tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous aimez ce logiciel si vous le connaissiez déjà ou si vous ne le connaissiez pas et que vous comptez le tester n'hésitez pas à me dire votre avis dessus et puis comme d'habitude vous avez la possibilité de vous inscrire à ma formation Lightroom gratuite qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui vient d'apparaître et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501